Dans cette capsule, nous allons apprendre à déterminer la fréquence d'un son à partir de son enregistrement. Pour cela, prenons un exemple. On a enregistré un son et on a représenté graphiquement son intensité en décibels en fonction du temps. Ce signal est périodique, c'est-à-dire qu'un motif se répète régulièrement. La première chose à faire est de déterminer ce motif, c'est-à-dire le plus petit dessin qui, en se répétant, permet de tracer la courbe en entier. On peut repérer ce motif en le repassant au stylo. Si je déplace ce motif vers la droite, il me permet de tracer la courbe en entier. Pour le motif repéré, il faut déterminer sa durée. On la note T majuscule. Pour cela, trace une verticale au début du motif et une verticale à la fin. En lisant sur l'axe horizontal, tu détermineras le temps qui s'est écoulé entre le début et la fin du motif. Ici, j'ai une durée de 60 secondes. Attention, la durée du motif doit toujours être exprimée en secondes. Dans cet exemple, j'ai de la chance, mais l'axe des temps peut être gradué avec une autre unité. Il te faudra alors réaliser une conversion. Une fois que je connais la durée du motif, il ne me reste plus qu'à calculer la fréquence en utilisant la relation suivante. Retiens bien que la fréquence est égale à 1 que divise la durée du motif en secondes. Dans mon exemple, je divise donc 1 par 60 et j'obtiens une fréquence égale à 0,017 Hz. Voilà, j'espère que tu as bien compris. Maintenant, les motifs peuvent être différents. Ils peuvent être également un petit peu plus durs à identifier, mais la méthode restera toujours la même. Alors, bon travail ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !